Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sorkulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1, qui va vous permettre d'experger en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra vous rendre dans le mode créatif de Fortnite, comme je le suis. Ensuite, il faudra interagir avec les deux portails qui sont ici. Il ne faut pas interagir avec les deux autres portails là-bas, il faut vraiment interagir avec ces deux portails-là. Alors ensuite, sur le pad de gauche, vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 5, 1, 8, 5, 0, 2, 7, 4, 7, 6, 5, 8. Ensuite, vous validez et vous acceptez. Ensuite, sur le pad de droite, vous allez rentrer le code 8, 3, 4, 7, 4, 5, 6, 5, 2, 5, 0, 8, point d'interrogation, V égale 39. Donc voilà, ensuite, vous validez et vous acceptez. Donc bien entendu, les deux codes seront en description, en commentaire épinglé pour ceux qui votent. Alors ensuite, quand vous avez rentré le code, ce que vous faites, c'est que vous allez dans la map de gauche, donc la map God Mode, et là, vous attendez que le jeu se lance. Quand le jeu s'est lancé, ce que vous allez faire, c'est prendre des poissons ombre, hop. Ensuite, vous allez faire une petite danse, voilà, ensuite vous bougez pour arrêter la danse. Maintenant que vous avez 5 poissons, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre les pièces, les 1 million de pièces. Ensuite, vous passez dans la faille God Mode, comme je suis en train de le faire. Et là, ça va vous re-téléporter dans l'accueil du mode créatif. Donc vous attendez de réapparaître dans cet accueil. Et quand vous allez être dans l'accueil, vous allez carrément pouvoir voler en appuyant 2 fois sur X. Donc regardez, j'appuie 2 fois sur X, et là, je peux voler. Donc maintenant que je suis en train de voler, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer devant la faille, juste en face de moi. Et là, je vais maintenir X pour passer au-dessus de cette faille. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais tout droit. Et là, regardez, il y a un mur orange qui me bloque la route. Donc là, je vais tout simplement monter jusqu'au-dessus du mur orange. Et là, j'arrête de monter parce que j'ai remarqué qu'en haut à droite, je continue à avancer grâce à la mini-car. Donc ça veut dire que j'ai bien passé le mur orange et que j'ai juste à continuer tout droit. Alors une petite information, si vous voulez vous repérer, il y a 2 collines, 2 montagnes aux horizons. Donc moi, je vise toujours plus ou moins le milieu des 2 montagnes jusqu'à temps que l'île apparaisse. Donc je continue tout le temps tout droit. Et là, vous allez voir que l'île va apparaître devant moi. Donc là, à ce moment-là, vous allez vous rendre dans le milieu de la map. Donc plus ou moins, regardez, ici, il y a un carré avec plein de vitres. Et en fait, regardez, je ne peux plus avancer. Je suis bloqué. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des poissons ombres. Des poissons ombres, excusez-moi. Donc vous utilisez votre poisson ombre et là, vous utilisez traverser pour passer à travers. Ensuite, vous rejoignez les vitres. Donc le carré plein de vitres. Et là, vous passez à travers les vitres aussi. Vous rentrez dans la pièce. Et là, vous arrêtez votre ombre. Ensuite, vous appuyez 2 fois sur X pour arrêter de voler. Et là, vous allez tout simplement faire une petite danse pour faire apparaître que des pièces. Donc là, quand les pièces ont spawn, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur options. Vous allez dans menu, vous allez dans réapparaître et vous appuyez sur triangle pour réapparaître. Donc là, vous attendez que le jeu se relance. Quand vous êtes réapparu, vous appuyez sur triangle. Ouais, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur triangle. Effacer le code et mettre le code SCM comme ceci. Ensuite, en majuscule ou en minuscule, peu importe. Ensuite, vous acceptez. Et comme ça, ça me soutiendra à fond dans mon aventure de YouTube. Donc merci à tous ceux qui mettent mon code créateur. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est super sympa si vous le faites. Vous êtes les boss. En tous les cas, merci à tous ceux qui le font. Ça me donne énormément de force et c'est super sympathique de votre part. Enfin bref, quand vous avez noté le code, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur options. Et là, vous allez dans menu, paramètres. Et là, vous allez tout simplement lancer le jeu, les poteaux. Et là, vous allez attendre que le jeu se lance. Quand le jeu s'est lancé, vous allez appuyer sur carré ici pour récupérer les pièces. Et là, vous allez pouvoir échanger les pièces contre de l'XP. Donc là, vous appuyez sur carré. Et regardez, là, j'ai gagné 95 XP. Donc maintenant, si je spam, je peux faire ça en illimité facilement, très rapidement. Alors, il faut savoir que moi, je gagne 95 par 95 sur ce compte. Mais c'est complètement aléatoire. Là, je vais vous montrer le YouTuber avec qui je l'ai vu, sur la chaîne avec qui j'ai vu. Regardez, il gagne beaucoup plus d'XP que moi. Attendez, je cherche le moment où justement, il commence le glitch. Donc là, il ramasse les pièces. Ok, parfait. Et là, il va aller appuyer sur le bouton. Et là, quand il appuie sur le bouton, il gagne 93 XP. Donc, ce n'est pas énorme non plus. Moi, j'en gagne combien ? J'en gagne 95. Ah ben en fait, en vrai, je gagne plus d'XP que lui. Donc, au final, c'est peut-être pas aussi rentable que je ne le pensais. Mais bon, après, c'est complètement aléatoire. Vous, venez essayer le glitch. Si vous vous gagnez plus, tant mieux. Si vous ne gagnez pas plus, tant pis. En fait, c'est complètement aléatoire. C'est possible que des personnes gagnent 300 XP, 500 XP. D'autres en gagneront peut-être 1000. Voir peut-être que vous, vous en gagnerez pas beaucoup. Voir peut-être pas, ça dépend en fait. Donc, c'est complètement aléatoire. Il faut tester si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas beaucoup, tant pis. Après, il y a un autre truc qu'il faut savoir. C'est que Fortnite a mis un plafond en mode créatif de 4 niveaux, plus ou moins. Et ce plafond ne vous permet pas de gagner trop de niveaux d'un coup. Donc après, c'est un plafond temporaire qu'ils ont mis en mode créatif. Et uniquement en mode créatif, en BR et en sauveillement, il n'y a pas de plafond d'XP. En mode créatif, vous aurez pris 4 niveaux. Normalement, vous ne pourrez plus gagner d'XP. Alors, j'ai une solution pour contrer ça. Je vais vous l'expliquer. Mais il faut savoir aussi que ce plafond est temporaire. Et c'est possible que des personnes n'ont pas de plafond. Parce que moi, je connais des personnes qui prennent 20, 50, 200 niveaux sans être plafonnés. Dans certains glitchs, ils gagnent plein des niveaux et ils ne sont pas plafonnés. Mais bon, c'est aussi aléatoire. Parfois, si vous avez de la chance, vous n'avez pas de plafond. Sinon, vous avez un plafond. Alors là, je vais vous expliquer un truc qu'un abonné m'a dit sur Twitter. Il s'appelle Jason. Jason, attendez, je ne sais plus trop quoi. C'est Jason. C'est Jason Bok. Voilà, il s'appelle Jason Bok. Et en fait, il m'a informé d'une petite astuce que lui, il utilise. En fait, quand il fait le glitch, là par exemple, il va faire le glitch. Dès que le glitch ne lui donne plus d'XP, ça veut dire qu'il a atteint son plafond d'XP. Même si, par exemple, les XP ont diminué, par exemple, de 95 XP par seconde, je diminue à, je ne sais pas moi, 30 XP par seconde. Vous pouvez aussi faire la technique que je vais vous expliquer. Mais voilà, imaginons, vous n'avez plus d'XP sur la map. Donc, vous avez atteint la limite. Là ici, vous êtes niveau 20, mais vous avez commencé, vous êtes niveau 16. En fait, si ça se passe et que vous ne gagnez plus d'XP, ou que vous voulez retourner à 900 XP à la place de gagner 50 XP, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur votre bouton PS et vous fermez le jeu complètement. Donc, vous fermez complètement tout le jeu. Ensuite, vous allez tout simplement relancer le jeu et vous allez aller dans le lobby de Fortnite. Vous allez lancer le mode créatif. Quand vous arrivez dans le mode créatif, vous quittez le mode créatif. Et ensuite, quand vous êtes de retour dans le lobby, là, vous relancez le mode créatif une deuxième fois. et vous allez refaire le glitch. Et en refaisant le glitch, vous allez voir que vous allez reprendre les XP que vous avez pris précédemment. Donc, si vous étiez à 800, vous retomberez à 800 XP par clic et vous n'aurez plus de limite d'XP. Donc, bien entendu, dès que vous réatteignez la limite d'XP ou que les XP diminuent beaucoup, vous refaites la technique, vous refermez l'application, vous relancez le jeu, vous allez en mode créatif, vous quittez le mode créatif, vous relancez le mode créatif et vous refaites le glitch. Donc, il faut faire ça en illimité pour essayer de passer au-dessus du plafond d'XP qu'ils ont mis en mode créatif. De toute façon, bien entendu, le plafond en mode créatif sera temporaire. C'est juste le temps qu'ils sont en train de corriger tous les glitchs. Donc, essayer de patcher tous les glitchs. Mais quand il n'y aura plus de glitchs, là, les personnes, ils enlèveront Fortnite, ils enlèveront le plafond. Après, est-ce qu'on aura quand même des glitchs quand il n'y aura plus de plafond ? Je ne sais pas. En tous les cas, s'il y en a, bien entendu, je vous ferai la vidéo pour vous expliquer. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser mon code créateur. C'est 3 lettres, c'est rapide, c'est efficace, c'est SCM dans la boutique de Fortnite et dans la boutique de Rocket League. Merci à tous ceux qui le font. Ce serait super sympathique de votre part. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapim, mec. Et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz